Un texte qui est en cours, que j'ai... qui est toujours en cours, que j'ai commencé à écrire à Treignac, donc un petit village dans le Limousin où passe une rivière qui s'appelle la Vézère. Et donc ça s'appelle « La Vézère est bizarre ». J'ai toujours éprouvé une jalousie méfiante envers les poètes qui, écrivant au fil de la plume, parviennent sans grande difficulté au volume de l'annuaire téléphonique. Poète fleuve, comme né sur un bateau et habitué à rendre gorge, d'un trait, le brouillamini de leur sincérité. Une fois alors que j'évoquais ma lenteur et mes phases de blocage, embarquées dans l'écriture de certains poèmes ou récits, une amie poète me raconta qu'un de ses étudiants avait eu droit à un massage anal de la part d'un chaman du groupe General Heidi pour débloquer son chakra racine, cause de sa plume sèche. Après ça, il était devenu un pur tube de pâte à écrire. Souvent, les poètes fleuve sont des hommes, maigres, gros, doux, des hommes qui pleurent, aiment, tremblent, ont un style, une voiture ou sont pauvres comme des hommes. Souvent, ils sont amoureux d'un fleuve ou d'une rivière, plus rarement d'un conduit anal. Quoi que l'ingénierie de la merde représente une carrière digne pour une poignée d'hommes, pour le reste, même mon chouchou Huysmans fait de la bièvre sa préférence. Il la décrit comme une fillette à peine pubère, une naillade toute petite, jouant encore à la poupée sous les sols, qui se transforme en pute misérable, victime-prophète, couverte des stigmates du capitalisme industriel dès qu'elle passe les portes de Paris. Les rivières sont souvent des jeunes filles, comme la Vézère, qui, selon Jean Vinassier, est une bombe prépubère depuis cent mille ans. Son chant est lisse quand le poète vient près d'elle, elle rit ou se transforme en miroir. Depuis plusieurs années, j'ai le plaisir de venir écrire auprès d'elle, logeant dans les anciens bureaux de l'usine de filage de Treignac, installé en bordure de Vézère, qu'un couple d'amis, Lise et Sam, ont rendu habitable l'été. J'essaye, pratiquement chaque été, de commencer quelque chose ici. Aujourd'hui, j'ai mis mon short de box-tie pour aller courir en longeant la berge, à rebours du courant. Je descends par le chemin qui tourne à gauche, juste avant l'entrée du village de Treignac. Une des berges a été aménagée pour la promenade, mais assez vite, la digue saucissonnant les roches dans le béton s'éventre en cristaux noirs mousseux. Je croise une fille, la cinquantaine, qui court dans l'autre sens, en legging métallisé violet. Avant d'arriver à mon niveau, elle me dit bonjour. Puis une deuxième fois, bonjour, juste après que nos pas se croisent. Je m'abstiens de répéter, pensant que mon salut était bref mais plutôt sympathique. Je ne comprends pas, je ne me retourne pas, pour l'instant. Je me mets à penser à Ezra Pound, presque machinalement, La flemme, 978 pages. Le plus important poème épique du XXe siècle. Mais pour Gertrude Stein, Pound n'est qu'un orateur du village. Avec Joyce, ma voisine de gueuloir absorbée dans Chris Krauss depuis son arrivée, nous discutions plutôt de la façon dont certaines langues orales de la littérature moderne tirent leur pouvoir de la canalisation d'un vocabulaire et d'une syntaxe jugée débordante, spontanée, voire hystérique. Ces drôles comme le flux de conscience chez certains auteurs les oblige à adorer des femmes qu'à la maison ils traitent de pipelettes déréglées. Chez Dante, aussi, le nouveau canon poétique qui remplacera ceux de la vieille grammatica poussiéreuse ne viendra pas des livres directement ou de la langue écrite, maîtrisée, mais de la bouche de nos nounous. Nous appelons parler vulgaire, celui auquel les enfants se familiarisent par l'action de leur entourage, dès le premier moment où ils commencent à distinguer les sons. Ou, pour le dire plus brièvement, nous posons que le parler vulgaire est celui que, sans aucune règle, nous recevons en imitant notre nourrice. Je croise une autre fille qui ne court pas, mais marche avec un bâton et un chien. Bonjour. Elle porte un carré court bouclé légèrement ramené vers l'arrière. Son œil droit brille, tandis que son gauche, légèrement pluridé, traduit un sourire franc, nulle part inscrit sur sa bouche. La tâche verte brodée sur le gridou de son t-shirt est en fait un brocoli. Je ralentis. Il reste 32 minutes à mon programme de combustion des graisses, mais en réalité, le meilleur moyen de brûler des graisses est de courir à un rythme auquel vous pouvez tenir une conversation. La fille ressemble à Colette, sur la couverture du pur et de l'impur. Mais une Colette qui aurait plus écrit sur le dandisme des filles de chantier que sur l'aristocratie de celles qui possèdent des châteaux. Bonjour, dis-je, m'arrêtant pour faire quelques étirements sur le bas-côté, continuant de sautiller entre chaque, comme si à n'importe quel instant j'allais disparaître. Elle stationne légèrement plus haut sur la berge, examinant des branches mortes, qu'elle choisit comme on tire un livre d'une bibliothèque, et re-range, si l'on juge son contenu trop clair. Puis elle jette ses trouvailles à son malinois, qui divise sa lecture entre la trajectoire du bâton, les obstacles pour l'atteindre, et les mille autres signes d'événements en périphérie pouvant nourrir sa propre recherche. J'ai carrément arrêté mes étirements. Posée sur le rocher pour envoyer des faux textos, bras anormalement tendus, textant un meilleur réseau vers la rivière, d'où ce bras et l'attitude légèrement détachée de l'écran, permettant au regard d'errer et de croiser celui de l'autre, par hasard. D'où cette pensée incomplète, ou l'idée de tenir une conversation avec cette fille dont le silence maintenant m'effraie. Silence, quoi qu'il en soit, couvert d'une variation de bruit humide, renversant la carte du profond et de la surface. Du petit ruissellement très humide, au courant dominant plus huileux, qui drague le fond et rehausse l'unica dans la boue. « Une carte du monde qui n'inclut pas l'utopie ne vaut même pas le coup d'œil », disait Oscar Wilde. Paumée, j'accepte de croire que rien n'a lieu. Elle se rapproche de la Vézère, dont j'occupe le rythme plus que l'espace. La distance qui nous sépare alors n'est plus une mesure, mais une intensité, un rythme. Dans ce rythme, aucune promesse de progrès, de passer du silence à l'amitié et de l'amitié à la fornication. Simplement la répétition absurde d'une formule de politesse, encore d'usage pour marquer le passage de la frontière entre la socialité de l'espace urbain et son opposé. « Bonjour », dit-elle à nouveau. Alors que nous nous tenons à hauteur de voix, j'observe sa nuque. Tassadi Yassine dit des rivières dans l'Isli Kabyl, qui est une forme de poème d'amour écrit pour être chantée. Elle dit de ces rivières dans les poèmes qu'elles sont comme un cri de délivrance. « Allons, jeunes filles, descendons à la rivière. L'eau y est fraîche, le maître de la maison absent. Vous, jeunes gens, pauvres de vous si vous n'avez le goût du plaisir. » Souvent située aux confins du village, la rivière est l'endroit où par tradition on se réfugie quand on veut échapper un temps à la presse des hommes et de leurs lois. Les hommes, c'est-à-dire les humains, mais surtout les hommes. Les Islans sont essentiellement écrits et chantés par des femmes et elles utilisent cette forme pour témoigner de leur place dans la société berbère, refuser celle de victimes et performer leur talent d'aimer en chantant. Cette image de la rivière comme utopie où cesse, temporairement, l'ordre des dominants, où l'amour se trouve dans l'écriture pour son propre plaisir, pour l'intensité, pour l'art de vivre avec et de survivre aux traumas déchirants du désir, ouvre à un autre horizon que le simple effet miroir décrit par Jean Vinacier ou Théophile Gautier, deux des quatre hommes dont les vers ont été retenus pour illustrer la Vézère, sur le panneau à la sortie du vieux pont. Il me rappelle des impeccables poèmes de Rimané que m'écrivait Kevin, premier de la classe en CM2. Kevin m'aime vraiment, mais nargue de dire à la maîtresse quand il me surprend à embrasser Hélène derrière le préfabriqué. J'ai si peur que je fais une crise de spasmophilie et l'école est obligée d'appeler le SAMU. Deux jours après, je crache dans son jus de fruits lorsqu'il tourne la tête à la cantine. Je le google et j'ai vu qu'il était devenu notaire. Mes yeux suivent sa courte et dure main de jardinier fignolant le cuir du bâton. Nous ne sommes plus qu'à un souffle et toujours cette absence de parole, d'âge, de prénom que balbutie nos corps. Nos peaux se transforment en œil. J'approche mon visage de sa joue en laissant un linge invisible et reste ainsi un instant. J'avais appris à faire ça avec les chevaux pour leur faire sentir mon odeur et mon énergie. La sienne est celle d'un taureau calme, mais son odeur de myrrhe et d'oliban trahit, sinon une fréquentation assidue des églises, une passion, autant pour l'excès que pour l'excès de restrictions. Sa langue trop charnue fond dans ma bouche. Je dois rêver. Ma tête plonge dans une surdité aquatique. Au moment où sa main accroche ma nuque, je n'entends plus que les graves du moininois broyant soigneusement des carapaces des crevites dans la vase. Elle me tire lentement le cœur du sein, puis me le rend baptisée sur ses lèvres. Ma main baigne sur son cœur mouillé que je chéris avec des nœuds de crêpes à chaque doigt. Elle attendra. Mais c'est moi qui deviens folle du calme de sa respiration profonde et force sa main dans ma pulpe. Elle sort un monstre rouge de derrière son dos qu'elle enveloppe de son être qui m'empale. En une quasi immobilité, je m'enracine et explose. La Vézère est bizarre. Je continue de m'enfoncer dans la forêt. Assez vite, la rivière tourne et la berge devient impraticable. Je dois remonter au village pour passer de l'autre côté. N'ayant pas d'autre objectif que celui de suivre la rivière, toujours, à contre-courant, je ne sais pas où je vais. Mes pas sont orientés par le « chhh » du courant. Une carte mentale du village tapisse progressivement mes parois d'oreilles, de sorte que mon odorat, chose logique ou non, augmente. Arrivé en haut du village, je sens le son sur la droite. Je repère également un panneau indiquant une destination irrésistible, le rocher des folles. Pourquoi pas ? La route a tendance à descendre et c'est l'avant de mes tibias, mes abdos et mes trapèzes qui me tiennent sur l'horizon. Fougère. Je commence à fatiguer et devrais faire une pause. J'ai soif. J'ai pas pris de sac à dos. J'ai arrêté le sac à dos en mars 2020, quand je me suis fait arrêter par la police. C'était le confinement et j'étais partie courir avec papier, barres de céréales, bouteilles d'eau, gros blousons, dans le sac, au cas où j'aurai froid, et le dictionnaire des amendes de Wittig, juste au cas où. Ayant dépassé le kilomètre réglementaire de 300 mètres, j'ai reçu une amende de 135 euros. Il m'a fallu du temps pour comprendre que courir appelait une éthique du dépouillement, à se débarrasser de pas mal de choses que l'on transporte quotidiennement, non pour leur usage, mais pour être en règle, et pour la sensation de sécurité qu'elles procurent. Avoir ses papiers, sa carte bleue, sa carte vitale et son téléphone, c'est une possibilité de revenir en arrière. Ne pas les avoir incite à draguer la disparition. Pas la mort, la disparition. Enfin, j'ai toujours mon téléphone intelligent qui s'est transformé en objet stupide et lourd, car toutes mes barres, internet et appels sont grises. Je joins mes mains en petite chambre pour boire l'eau de la rivière. Traignac est fameuse pour l'eau. Il y a même une pub où Beyoncé boit une bouteille d'eau de Traignac. Je ne risque rien. Un bruit fait bouger les feuilles à 60 mètres, 60 mètres devant, mais aucune silhouette d'abord. Le bruit est fluide, continu, peut-être un gros lézard, j'entends bonjour. Quelques millimètres de foin précieux pointent sur une tête lamboureusement qui zigzague, pliant les fougères jusqu'à me faire face, avec cette bouche formant un parfait arc de Cupidon en V. Les mains vides, avec des doigts pendants et dépliés, son corps se tenait immobile et serein. Seule sa peau trop rouge ou trop blanche semblait dire quelque chose de son âge, que je présumais jeune, car il n'avait la voix ou le regard d'aucun sexe. Bonjour. Bonjour, j'ai fait en me redressant pour dire, oui, c'est moi. Je vous ai vu hier, passé sur la route départementale, devant le bureau de tabac, et avant-hier aussi. Oui, cela fait trois jours que je suis là, j'ai dit. Vous courez tous les jours ? C'est trop. Il faut faire du fractionné. Seulement deux ou trois jours par semaine, vous aurez de bien meilleurs résultats. Ravalant mon air piqué, j'ai dit, c'est aussi un prétexte pour passer du temps au bord de la rivière. Avant, quand je venais ici, je passais tous mes après-midi au centre d'art, dans ma chambre avec mes livres, dans la cuisine, ou encore à fouiller dans la bibliothèque de Lise et Sam. D'habitude, je sors le soir, dis-je, mais l'habitude est mauvaise pour mon foie. Or, je m'arrange toujours pour en avoir de bonnes, qui deviendront toutes aussi aliénantes. Un petit sourire de connivence défait sa mine de tape dure, avec sa cicatrice sur l'arcade sourcilière que je lui envis. Les petits yeux verts, acides, n'avaient toujours pas de prénom, et en moi-même, je lui en donnais un pour satisfaire. Moins un besoin d'essence que de magie, attachée à certains phonèmes. Lézard. Lézard, main dans les poches de jeans trop larges, couvertes de postillons blancs, tourna sa tête d'un quart, comme s'il fallait revenir maintenant. Mais j'enchaîne. Vous travaillez sur un chantier ? Pas du tout. J'aide ma sœur à apprendre l'anglais aujourd'hui. Mais elle a dû partir faire des courses à l'intermarché, qui est envahie de touristes comme chaque été. Donc, j'imagine avoir une bonne heure. Je travaille à l'office de tourisme, sinon, mais pas aujourd'hui. C'est dingue comme aujourd'hui dans sa bouche sonne comme un ciel immense. J'adore la langue anglaise, j'ai dit, regrettant instantanément vu son air stoïque de chien tout en camon. Mais sa main fit ce geste d'homme discret, effleurant une direction vers un rocher plat, non loin, invitant au contraire à aller s'asseoir. Je vais souvent là-bas. On profite mieux de l'eau lorsqu'on la regarde légèrement en hauteur. J'acquiesse en poupée qui dit oui, ajoutant, c'est le rocher des folles ? Non, le rocher des folles, tu es à environ dix kilomètres. Je note le passage au tutoiement. Vous connaissez l'histoire ? J'ai dit avec un sourire, entretenant par espièglerie le vouvoiement. Oui, et si tu veux, je te la raconte en occitan. Tu parles l'occitan ? L'étonnement brise mon jeu. Non, c'était juste pour voir ta tête. T'as l'air assez porté sur les langues. C'était vrai. Mais ce que les arts étaient obligés d'ignorer, c'est que j'étais assez obsédée avec l'occitan dernièrement. Nous étions en train de finir un livre avec Lisa, fait entre autres de nos traductions de poèmes occitans, de la Troubaritz-Na Castellozza. J'étais troublée, comme à chaque livre écrit ou lu, dans lequel on boit, fume, peste, baise et gueltonne tous les jours. Des yeux sortent du livre la nuit et tissent des signes magiques tout autour. Je ne parle pas l'occitan, mais je le lis et l'entends. « Assez », pensais-je, tandis que mon visage disait tendrement « fuck me ». Incliné, j'observe les tourbillons se former sous la surface de l'eau, prenant conscience que je pourrais être des heures à suivre les mouvements des flux, mais je ne pourrais jamais les analyser. Avant que Traignac ne soit Traignac, il y avait quand même des habitants, et on respectait les dieux de la nature. Qu'ont-ils fait ? Toujours est-il que les dieux de la nature n'étaient pas contents, et pour les apaiser, il aurait fallu sacrifier une vierge. Alors sa mère, de cette Mélou-là, a voulu la soustraire, et elles se sont cachées dans les bois, par là. Mais les habitants, eux, ont fini par la retrouver et l'ont poursuivie, plutôt que d'être rattrapées et sacrifiées, elles ont préféré se jeter du haut du rocher. Elles se jetèrent dans le gouffre d'années, avec des embrassements et des rires de folles. Sa bouche de guide chuchoteur disait l'histoire, mais traduisait en son rythme une sorte de fable des contenants, enveloppes, ces choses précieuses et fragiles qui permettent de garder, de transporter, de protéger, d'apporter quelque chose à quelqu'un, une feuille, le pli d'un livre, un flacon, un filet, un foulard, un pot. En même temps, j'avais eu droit à mon frisson de vacancière qui pose les bonnes questions, et le plus agréablement du monde, sur un théâtre où j'étais moins publique que caisse de résonance, je m'étais fait remettre à ma place de touriste, qui pourra croire effrayée d'avoir entendu les rires des folles. « C'est combien pour le tour ? J'ai lancé par taquinerie. » Or, on peut s'arranger. Trois minutes plus tard, j'avais un doigt dans ma culotte, deux des miens au bord de son anus, et son pouce traçant le jeu des lettres sur mon clitoris. Distraitement, nous poursuivions la conversation. « Oh, tu dis quoi en ce moment ? » « Hum, ah, des choses au sujet des habits de Jeanne d'Arc. » « Et toi ? Hum, attends, mais les deux ! » « Ah ouais, des trucs sur le droit des femmes au Moyen-Âge en Provence. » « Ouh, je te sens, là, entre le Xe et le XIIIe siècle. » « Hum, c'est pas mal, ça. » « Tu me baises, là, hein ? » « Attends, je vais te baiser. » « Vous venez ici tous les étés, et c'est la première fois que je vous vois dans les bois, petite bavarde. » « Je coince ma langue dans sa bouche. » « Son jus a le goût de châtaigne. » « Je fais son cul droit pour cambrer son bassin et venir le reprendre derrière. » « Oh, toi, hum, ah, tu viens souvent ici ? » « Depuis que j'ai appris à marcher. » « Non, mais je veux dire, oups, c'est chaud, là, laisse tomber, continue. » « Les berges, depuis toujours, sont un endroit où on vient pour, disons, s'amuser. » « Mais depuis quand ? » « Personne ne sait quand. » « C'est un fond commun. » « Ça fait partie de l'histoire de Traignac, du patrimoine. » « La bouchère que tu pourras rencontrer le dimanche, le lundi, ou le mercredi après-midi qui traîne ici. » « Elle a une petite théorie à ce sujet. » Attrapant son montant dans ma main, je lui dis, « Si je te tête, tu me la racontes ? » Sa peau dut rougir, car elle me sembla plus foncée, et sans attente de réponse, je descendis tel un scaphandrier se mouvant habilement, suivant d'imperceptibles veines irrigant le cœur de ses tripes. Sur un temps légèrement plus aigu, lézard commença à raconter. Chaque automne, après le labeur des récoltes et les premières journées fraîches, les fruits et les légumes dans les maisons abondaient. Pour leur faire traverser l'hiver et les garder de la pourriture, des femmes inventèrent des recettes simples, dont les interminables cuissons laissaient le temps d'aller errer. Une avait un mari trompeur et jaloux. Une avait un frère qu'il appelait maman. Une autre n'avait qu'un mari, son père, et il buvait pas mal de ricard. Elle n'avait pas le droit de toucher au feu, car les flammes, pareilles à des yeux de miel, sont dangereuses. Alors, elle préparait des bûches pour des mijotés de 10-12 heures. Leurs hommes fiers machinaient les braises, et elles partaient salir des draps pour les amener au berge, les laver ensemble. Là, elles étaient toutes contentes. Elles riaient par les yeux, elles pissaient dans l'eau, elles se buvaient le cœur, se mangeaient dans le cou, et leurs voix s'en mêlaient. Mais un jour, le mari jaloux qui avait des yeux dans les arbres, vit que sa légitime, la sublime Ondina aux yeux violets, cachait des bonheurs dans le linge trop propre. Le lendemain, il la somma d'aller laver un camion de linge plus lourd que le veau. Ondina ne cessait de tomber sur le chemin, et se blessait à chaque fois plus, une cheville, puis l'autre, puis le coude, si bien qu'elle parvint à l'eau épuisée et sanglante. Son sang se mêla aux eaux. Les eaux devenaient vampires, tirant sur sa vie par de petits baisers calmants et sussautants. Son reflet dans l'eau indifférente exposait son cadavre. Mais au moment même où elle se vit partir, des poils longs d'or fendirent le miroir, sortant une tête, un buste, des jambes, des orteils et des doigts. « Bonjour » dit la voix à Ondina. Comme Ondina était encore un peu morte, la voix répéta. « Bonjour. Qui ? Qu'êtes-vous ? » demandait la gisante Ondina. « Je ne peux pas le savoir. Il n'y a pas de question dans ma vie » dit la voix. « Je viens répondre au désir, non de savoir, mais d'espérance, à la mémoire de tout ce qui pourrait être autrement, à la prairie, élastique comme une nuée, verte comme ce qui est vert dans nos songes. J'abreuve, opinéâtrement, je veille à l'imprégnation, mais je fige l'eau de ceux et celles qui croient pouvoir la contrôler, lui faire dire ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, la segmenter, la réifier, la déifier, la stagnéifier. » Ondina. « Mon mari veut me voir morte. Si je ne rentre pas maintenant, je suis morte. » La voix. Il croit déjà que tu es morte. Il fait sa conférence performance à une autre, à cet instant précis. Ondina. « Mais quel connard ce Hans ! Mais comment me débarrasser de lui ? » « À cette question, je peux te répondre » dit la voix, avec un sourire plus grand qu'une baleine se retroussant les manches. « Je me charge de Hans. Toi, va. Retrouve tes copines de la berge. » Ensemble, écrivez un plan habile, excentrique, mais simple. Il doit décrire la façon dont vous pourriez vivre si vous le pouviez pendant 700 ans. Puis, comme si vous étiez nombreuses et éparpillées aux quatre coins du monde, dispersez-vous. Transmettez votre plan à des amants, eux qui le transmettont à leur tour, et à leur tour, et à leur tour, et à leur tour, et à leur tour, jusqu'à ce qu'il ne soit même plus possible d'imaginer pouvoir effacer ce plan. Ondina se releva et marcha droit comme un tank, disparu dans les fougères. Le lendemain, Hans alla au bistrot en s'y flottant, et il ordonna un Ricard. L'aubergiste refusa, sans savoir pourquoi de le servir. Hans alla à la fontaine pour la transformer en fontaine de Ricard avec sa fiole qui versa dans l'eau. L'eau se crispa net, formant une dalle de glace. Hans rentrera chez lui pour tirer au puits. Le seau remontait lourd, mais toujours vide. Hans alla à la rivière pour traire les rochers. Ses mains pouvaient sentir l'eau couler, mais une fois dans sa gorge, elle se transformait en pain dur. Hans passa trois jours à mourir, assoiffée. Avec l'aide de ses amis, Ondina divisa Hans et le mire dans la cheminée. Une fois que les morceaux durs s'effritaient en cendres, elles en répandirent le jus dans la terre des fèves, des artichauts, des endives, tout ce qui semble amer dans la bouche. Les cendres d'Andes rendaient tout plus doux. Lors des veillées, elles préparaient les doux légumes et emmêlaient leur voix dans la maison qui résonnait comme une vieille méduse plus grande que sa peau. La bouchée raconte que le plan qu'elles avaient imaginé ensemble pour survivre à toutes les réinventions de l'histoire n'a jamais été écrit. C'est une chanson. Merci.